Dubé, qui trace le portrait de la situation actuelle au Québec en matière de COVID-19. Je me souviens qu'on a fait plusieurs appels à l'effort collectif sur plusieurs points, notamment au dépistage, mais je dirais beaucoup aussi au port du masque. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ces appels-là ont été vraiment entendus par le grand public, puis je tiens à le préciser. Je vais commencer par le dépistage. Spécifiquement, le dépistage, c'est reconnu, c'est une des armes les plus puissantes de lutte contre le virus. Je vais le dire souvent, puis je vais y revenir, c'est ce qui nous fait penser que dans la deuxième vague, on peut être beaucoup plus proactif que réactif dans la première vague pour des raisons évidentes. Le nombre de cas, le nombre de prélèvements qu'on a eus dans les derniers jours, les dernières semaines, a dépensé plusieurs fois le nombre de 17 000 cas, ce qui n'était même pas un objectif qu'on avait même il y a quelques semaines. En fait, pour la journée, pour ceux comme moi qui aime les chiffres, pour la journée du 30 juillet, on a eu 18 437 prélèvements qui ont été réalisés. Alors, on est content de ça. Ce n'est pas un objectif, je dirais en soi, que d'avoir uniquement des tests, mais d'être capable de bien tester. C'est surtout d'avoir les résultats rapidement. On y travaille parce qu'il y a encore de l'amélioration à faire, mais j'aimerais dire que c'est très encourageant, puis on ne s'arrêtera pas là, parce qu'on doit être capable d'avoir, je le répète, un dépistage proactif. Bon. J'aimerais aussi parler de, tout à l'heure, j'ai dit qu'il pourrait y avoir des éléments où on a demandé un effort collectif. Bon, pour ceux qui reviennent de vacances, oui, il faut retourner travailler, mais on a pu avoir, durant la période des vacances, des fois où on est peut-être moins attentif, il y avoir des cas où, par inadvertance, on a pu contacter le virus, même si, on le voit, les gens font des efforts. Et je demanderais à la population en général, ceux qui reviennent de vacances, mais ceux qui n'ont malheureusement pas eu lieu, j'insiste beaucoup sur le dépistage volontaire. On est équipé, je le dis, pour le faire, mais si vous avez le moindre doute, que ce soit de façon involontaire, comme je le disais, ou que vous avez peut-être, il y a eu un petit party, puis vous pensiez que vous étiez limité à 10 personnes, puis que ça n'a pas pu se faire pour X raisons, bien, n'hésitez pas à aller vous faire tester, parce que vous vous souvenez de nos statistiques, la semaine dernière, où il y avait eu une recrudescence chez les jeunes, et ce qu'on appelle la zone dont Mme Guilbeault parlait très clairement la semaine passée, les adolescents, les jeunes adultes, bien, le virus est encore très présent chez ces gens-là, puis il ne faut pas relâcher. Donc, au moindre signe, j'insiste, là, aujourd'hui, beaucoup, si vous avez une situation à risque, qu'elle soit involontaire, c'est très, très important d'aller vous faire tester, parce qu'on le voit, de nos statistiques quotidiennes, le virus, il est toujours là, puis il demeure contagieux. Bon. Mais je rappelle, par exemple, que c'était attendu et normal, parce qu'il faut bien voir qu'au cours des dernières semaines, on est passé d'un confinement presque total à un déconfinement total. Les gens sont allés en vacances. Alors, qu'il y ait des contagions, c'est normal. On le savait, on pourrait en parler avec le Dr. Arruda, mais en même temps, si vous ou vos enfants, parce que je pense que dans le cas des garderies qui sont ouvertes, on a vu qu'il y avait des cas, par exemple, dans les camps de vacances, les camps de jour, je le répète, il peut y avoir de ces cas-là, on l'a vu, demanderait aux parents d'être très vigilants et au moindre signe de ne pas hésiter, allez vous faire tester, vous et vos enfants. Bon. J'ai dit en entrée de jeu aujourd'hui qu'il y avait un effort collectif sur le dépistage, encore une fois, je remercie. Maintenant, sur le port du masque. Et particulièrement dans les lieux fermés. Bon. Les Québécois, je pense qu'on le voit. Moi, je le vois ici avec les gens qui ont chacun leur masque, mais on le voit sur la rue, on le voit dans les restaurants, on le voit dans les bars, on le voit partout. Les Québécois sont vraiment au rendez-vous. Puis je vais vous dire, on a vu les pourcentages augmenter de façon importante au cours des dernières semaines. Mme Guilbault l'a dit, je pense que son expression a fait un peu le tour. C'est vraiment une habitude, c'est vraiment une norme sociale maintenant. Et ce que j'aime comme expression, c'est qu'on est là pour donner l'exemple. Plus on va donner l'exemple que c'est rendu la norme d'avoir le masque, je pense que tout le monde va pouvoir comprendre que c'est pas uniquement pour se respecter personnellement, mais respecter les autres. Donc, ce qui me permet de faire un rappel aujourd'hui sur les lieux intérieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très clair, il faut que les lieux privés, les parties privées, en bon français qu'on appelle, les rassemblements privés, qu'ils soient dans une cour ou à l'intérieur d'une maison, d'une résidence personnelle, il faut que ça soit limité à 10 personnes. Il n'y a aucun changement qu'on est prêt à faire là-dessus. C'est trop important pour les raisons qu'on a expliquées longuement. J'aimerais qu'on dise aussi qu'il va falloir qu'on s'assure que les rassemblements intérieurs, qu'on va vouloir bouger de 50 à 250 personnes, puissent se faire, mais à l'intérieur d'un homme très strict, on ne parle pas ici de rassemblement, mais on parle vraiment d'auditorium, d'auditoire. C'est-à-dire que, je donne l'exemple peut-être le plus simple, on est ici à la Place des Arts, on peut monter à 250 personnes, mais pas dans la salle qui est ici. Ça prend vraiment une salle qui peut prendre 250 personnes, mais permettre la distanciation qu'on demande. Bon, maintenant, je dirais en conclusion, après avoir parlé du dépistage du port du masque, j'aimerais qu'on se donne un défi. Le défi, pour moi, il est important. C'est qu'on a vu, puis les gens s'inquiétaient il y a quelques semaines, qu'il y avait une augmentation du nombre de cas par jour. On était montés, vous vous souvenez, à 180 cas par jour. Et c'est normal que ça nous inquiète, c'est sur notre radar. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des derniers jours, on voit qu'il y a eu, puis je dirais dans la dernière semaine, une certaine stabilité. Par contre, à chaque fois qu'on additionne, même une bonne journée comme hier, où on a eu 120 quelques cas, on additionne toujours ces cas-là à ce qu'on appelle nos cas actifs. Puis moi, ma préoccupation et notre préoccupation à toute l'équipe, c'est lorsqu'on va rentrer dans une deuxième vague, on voudrait que ce nombre de cas actifs-là soit le plus bas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on additionne un cas, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est peut-être quelqu'un qui est au cours intensif. Et en fait, derrière ces nombres-là, même pour quelqu'un comme moi qui aime les chiffres, c'est une personne qui est malade, c'est un proche, c'est un parent, c'est quelqu'un de la famille. Donc, et c'est souvent de plus en plus, on l'a vu, des enfants. Donc, je dirais en résumé que j'aimerais qu'on se donne le défi collectif de baisser ce nombre de cas-là le plus rapidement possible. On l'a vu au cours des derniers jours, des dernières semaines, que quand les Québécois se mettent ensemble pour un effort collectif, on réussit très bien, puis on réussit de le faire de façon proactive, volontaire. Alors, je dirais que si j'avais un souhait avec l'équipe de santé publique et toute l'équipe du ministère, c'est d'être capable de baisser ce nombre de cas-là qu'on a par jour, comme on l'a fait au cours des derniers jours. Et ça, c'est un effort qui peut être fait par chacun d'entre vous, de donner l'exemple, de porter le masque, de faire la distanciation, de se laver les mains, et en cas de doute, on va se faire dépister. On a les moyens de le faire. Quelques mots en anglais maintenant. Comme je l'ai dit, la très grande majorité des Québécois ont pris les deux dernières semaines pour se reposer. Ils ont exploré notre suburbé Québec et ont pris du temps de qualité pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est très bien et c'est bien mérité. Mais permettez-moi de rappeler aux travailleurs qui sont de retour au travail qu'ils ne devraient pas hésiter à se faire dépister. Si les mesures de distanciation n'étaient pas suivies lors de vos vacances, hélas, vous êtes à risque. Aujourd'hui, j'aimerais renouveler mon appel à la vigilance, cette fois-ci de la part des parents dont les enfants vont à des camps de jour et à des garderies. Si nous avons noté des éclosions dans ces environnements depuis quelques semaines déjà, je dois souligner que la situation est tout à fait maîtrisée. Nous pouvons constater que les habitudes des gens ont changé et qu'afin de se protéger et protéger les autres, les gens portent le masque. Nous avons suivi de près la situation et nous ne croyons pas nécessaire d'émettre des amendes à ceux qui ne se conforment pas aux directives sanitaires. En tout cas, comme je le dis, pas pour l'instant. Mais j'aimerais souligner pour le moment, car nous n'excluons pas la possibilité de devoir imposer des amendes à l'avenir. Finalement, j'aimerais rappeler à chaque Québécois et à chaque Québécoise que le nombre au maximum de gens permis à l'intérieur, à tout moment donné, est passé de 50 à 250 personnes. Mais cette limite s'applique à des cinémas, des salles de spectacle et les lieux de culte. Donc, c'est des auditoriums, ce n'est pas des endroits autres. Finalement, pour ce qui est des autres contextes, les règles devraient être émises après notre rencontre du Conseil des ministres de mercredi. Donc, je pense que nous pouvons améliorer notre vigilance. Et en conclusion, j'aimerais réduire le nombre de cas nouveaux quotidiens dans les semaines à venir pour s'assurer que nous sommes prêts pour la deuxième vague avec un nombre de cas inférieur à nos attentes. C'est un effort collectif. J'aimerais remercier tous mes concitoyens et concitoyennes des efforts consacrés. Nous allons gagner cette bataille ensemble. ... à la période de questions en français. Donc, comme nous avons plusieurs médias dans la salle aujourd'hui, on va privilégier une question par personne. Et après, on verra si le temps nous le permet de poser une seconde question. Alors, si vous pouvez préciser votre nom et votre média, micro 1. Ariane Lacourcière de La Presse. Depuis une semaine, les chiffres ne sont pas constamment disponibles. Vous revisez les chiffres ou le système informatique, je ne sais pas trop. Mais avez-vous un peu de détails? On parle de 123 cas. Aujourd'hui, c'est des jeunes, c'est des vieux. Les décès, c'est-tu en CHSLD? Est-ce que vous avez un peu plus de contexte? Voulez-vous commencer à répondre? Puis, j'irai. Écoutez, effectivement, pour des raisons d'implantation d'un nouveau système qui va permettre d'intégrer mieux l'investigation des cas et des contacts, on a eu certains... Certains tableaux ne sont pas disponibles actuellement le temps que les systèmes soient remodulés. Mais on suit quand même la situation. Il n'y a rien actuellement dans les informations qui nous manquent pour être capables de prendre des décisions éclairées. Les éclosions qu'on a actuellement sont surtout, effectivement, associées, je vous dirais, à des situations soit de type camp de jour où un ou deux moniteurs et malades, et puis là, il y a des infections qui se font. Les gens n'ont pas seulement leur travail, ils vont avoir des réunions, par-tip, etc. Donc, c'est vraiment des éclosions dans ces univers-là. Il y a eu quelques éclosions qui sont associées, je vous dirais, à des travailleurs étrangers qui ont été faits. Il y a plus de dépistage qui a été fait actuellement. Et puis, les décès, c'est encore actuellement des personnes âgées qui sont décédées. Même dans le décès qu'on a actuellement aujourd'hui, un des deux décès provient d'avant, je vous dirais, quelques semaines, c'était une recompilation de données. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, peut-être, en termes de portrait épidémiologique, là, par rapport à la situation, comme l'a dit le ministre, la situation, elle est sous contrôle actuellement. On n'est pas en train de remonter progressivement. Mais ça demeure fragile. Mais l'autre élément que je veux porter à votre attention, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup focussé sur les bars, comme étant des endroits, mais on remarque que c'est beaucoup associé au rassemblement d'un nombre un peu plus important de personnes qui ne sont pas dans un contexte extérieur, qui sont dans leur famille. Regardez un exemple. Probablement qu'autour de certains campings, il y a dû avoir... Puis là, j'invite les Québécois qui sont allés en voyage à se faire tester, à ceux qui sont dans les régions où il n'y a pas eu de circulation aussi à se faire tester, parce qu'il n'y a peut-être plus des personnes asymptomatiques qui n'ont pas voulu vous contaminer. Mais si vous vous êtes retrouvés, comme dit le ministre, dans une situation où... Vous savez, là, c'est pas naturel d'être à deux mètres tout le temps. On se retrouve une gang de gars ensemble ou de filles, puis dans un party privé, on est 15, on n'est pas 10, 12. Mais ces situations-là, là, il y en a juste un qui va générer un cas qui ne sera pas, puis etc. L'autre élément que je voudrais insister, là, il faut collaborer avec la santé publique. Si on vous dit, vous avez été en contact avec un cas, puis on vous demande de vous isoler, puis de passer le test, n'allez pas, parce qu'on a des histoires de gens qui savaient qu'ils étaient en investigation, ou même des gens avec des symptômes qui sont allés à d'autres fêtes, pas trop malades, en se disant, c'est pas grave, mais ça, ça génère, là, des cas, puis des cas. Puis c'est là qu'on va se retrouver avec des 150, 160, 180, 200. Fait que j'insiste vraiment là-dessus. Puis c'est pas un péché d'avoir eu un rapprochement à un moment donné, mais si vous vous faites des petits této, si vous écoutez les mesures de santé publique, mais vous ne gênez pas, puis ça ne sera pas votre grand-mère ou des personnes à risque qui vont être malades. Donc, c'est ça. Mais peut-être, juste pour venir sur votre question, là, pour la question des données, puis des systèmes informatiques, parce qu'il y a eu quelques articles là-dessus, puis je pense que c'est normal que les gens posent les questions, je vous résumerai en direct, puis je pourrai en reparler, parce que je mets beaucoup de pression pour avoir ces systèmes-là régularisés au cours des prochains jours, mais c'est une question de semaines. La semaine dernière, on a été capable de donner des statistiques vous vous rappelez, on a fait des tableaux par région, par âge, par type d'activité. Moi, je veux que ces tableaux-là recommencent le plus rapidement possible. On me dit que nos deux systèmes, parce qu'il y avait des systèmes qui étaient du côté de l'INSPQ et du côté de la santé publique, qui, des fois, pouvaient avoir certaines différences. Les gens, il faut qu'ils comprennent que la principale raison pour laquelle on fait ces ajustements-là, ce système, c'est qu'il y en ait juste un. Et pour qu'on soit capable d'aller faire la recherche de données pour faire ces analyses-là le plus rapidement possible. J'aurais aimé ça que la transition se fasse comme ça. C'est un petit peu plus long que prévu. Mais on est au bon moment de le faire, parce qu'il y a une certaine accalmie. Donc, je veux vous rassurer que ceux qui s'inquiètent, ce n'est pas par manque de transparence. Je pense que le Dr Arruda et son équipe savent que je leur mets beaucoup de pression. On m'a dit qu'à la fin de la semaine, ça devait être réglé. Alors, on aura peut-être été à peu près une semaine ou dix jours, si j'inclus les deux week-ends, sans ces données-là. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune donnée qui nous manque pour prendre les décisions. C'est ça que je veux dire. Mais je comprends les gens de se questionner, particulièrement dans le groupe journalistique. Je le respecte. Puis je suis le premier à mettre un peu de pression pour que ces deux systèmes-là soient ajustés au cours des prochains jours. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, Dr Arruda, vous dites que, justement, c'est peut-être moins dans les bords, plus dans les rassemblements privés où il y a des éclosions. Puis vous avez dit, j'invite tout le monde qui sont allés en voyage à se faire tester. Donc, justement, les gens qui sont allés dans des campings qui ont pu malencontreusement être peut-être 15 au lieu de 12. Donc, c'est vraiment un appel à ces gens-là. Oui, tout à fait. Puis surtout, si jamais vous avez l'impression d'avoir un petit rhume ou un symptôme qui a la banale, n'hésitez pas à le faire rapidement. Merci. On va passer au micro 2. Bonjour, Annie Guilmette, au 98.5. Monsieur le ministre, vous avez souvent annoncé que vous vouliez augmenter les tests. C'est maintenant chose faite. Il y a les délais. Vous en avez un petit peu parlé tantôt, des gens qui se retrouvent avec cinq jours d'attente à la maison sans pouvoir aller travailler. On ajoute à ça l'épuisement des techniciens en laboratoire qui sonnent l'alerte depuis maintenant quelques heures, quelques jours. Il y a des choses qui se font ailleurs, genre des tests plus rapides dans les pharmacies, c'est le cas en France, des choses comme ça. Est-ce que la décentralisation des analyses, c'est quelque chose qui est possible ici ou ce n'est pas du tout sur votre radar? Je vais laisser le docteur Arruda répondre, mais je voudrais en parler aussi parce que je… La décentralisation, elle est faite, mais pas au niveau des cliniques privées et des pharmacies. C'est-à-dire que ça a commencé par le laboratoire de santé publique du Québec qui a fait un test, puis qui l'a validé, puis qui l'a introduit partout. Le problème des tests rapides qui sont faits comme ça par les commerciaux, c'est la qualité du test. Actuellement, on a un standard de test parce qu'on ne veut pas avoir trop de faux positifs ou de faux négatifs. Et on sait que ces tests-là, commerciaux, même s'ils peuvent être utiles dans certains contextes, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a comme attente au Québec. On aurait aimé, je vais vous dire bien honnêtement, avoir des tests qu'on peut faire comme tel. L'autre élément, c'est qu'aussi, ces tests-là ne permettent pas d'avoir nécessairement une très grande volumétrie. Ça fait qu'on est en train de faire l'analyse, mais vous avez raison aussi, puis je pense que le ministre va nous le dire, tout comme les systèmes d'information. Il ne faut pas, les gens qui sont positifs se contacter rapidement, mais les gens qui sont négatifs, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas acceptable parce que ces gens-là sont arrêtés pendant cinq jours. Et puis toute la question des ressources humaines, puis ça, c'est un problème un petit peu chronique, un peu plus systémique dans notre système actuellement. Il peut manquer de ressources humaines, mais c'est quelque chose qu'on va adresser. Et puis ça fait partie des indicateurs qu'on va nous demander de suivre, là, de façon régulière sur c'est quoi le temps que ça prend pour que le test soit analysé. Ça, c'est assez rapidement, mais que le test se rende jusqu'à la personne. Là, il y a un délai, puis ça, il faut corriger ça. Je compléterais, si vous permettez, parce que j'ai dit que c'est beau monter le nombre de tests, mais il faut être efficace puis vous donner un service, un meilleur service en termes de réponse. Effectivement, je pense que le principal point, c'est pour ceux qui sont souvent un test négatif, c'est aussi important pour eux de le savoir que quelqu'un qui l'est. Alors, lorsqu'on est en train de regarder, c'est le test, s'il est fait, on a la réponse, mais on n'a pas contacté les gens. Alors là, moi, j'ai demandé aux gens, puis on a ajouté, je vous ai dit qu'on renforçait l'équipe au niveau de toute notre équipe de sous-ministres. On a des gens de logistique en ce moment qui sont en train de regarder du début à la fin. Rappelez-vous, quand on a eu le rapport Montréal la semaine passée, la question du dépistage était problématique parce qu'on ne savait pas, ou c'était peut-être pas clair, qu'est-ce qui était santé publique dans la planification, dans les objectifs, mais on disait qu'on laissait au CISSS et au CIUSSS l'opération des tests. Alors, toute la question de, il y avait peut-être des endroits où il y avait un certain flou. Alors, la journée que le test, il est fait, la logistique, c'est qui appelle qui et le fait comment pour supporter. Alors, oui, il y a peut-être des enjeux, puis je ne le cache pas, il y a quand même au niveau du regroupement qui est en cours de certains laboratoires, qui n'est pas terminé, il y a eu un effort là-dessus, mais je vous dirais que globalement, on est en train de travailler sur la logistique et je pense que le bénéfice, les gens vont le voir, les résultats vont être communiqués aux gens plus rapidement. On est là-dessus. Merci, on va passer au micro. Je n'ai pas de follow. Pardon? Je n'ai pas une question de suivi. Non, c'est une question par journaliste. S'il vous plaît, on va passer au prochain. Merci. Alors, bonjour M. Arruda, M. Dubé, Marie-Josée Paquette-Coumeau de Radio-Canada. Bonjour. À la suite, en Ontario, à la suite d'une enquête sérologique, la santé publique a affirmé qu'il y avait quatre fois plus de cas qui avaient été de coronavirus dans la population que de cas réellement détectés par la santé publique. Où en est le Québec par rapport à ces tests sérologiques? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir avoir ce type de données? Vous avez parlé de réduire le nombre de cas actifs. Effectivement, il y a une étude d'Emma-Québec qui a eu lieu actuellement, dont les résultats vont être rendus publics sous peu, qui va nous permettre d'estimer quelle a été la proportion de personnes qui ont été infectées dans la population. Les chiffres ontariens sont autour de 1,2 à 2-3 %. On s'attend à à peu près le même niveau ici au Québec. Dans la région métropolitaine, probablement beaucoup plus que dans les régions périphériques. Donc, je voudrais, puis les résultats préliminaires dont on m'avait communiqué, mais qui ne sont pas encore tout à fait terminés, là, allaient dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que, puis on pourra faire la comparaison par rapport à nos données détectées en termes de dépistage puis nos cas versus ce qui a été fait dans les études sérologiques. C'est très clair que dans n'importe quelle épidémie, il y a plus de gens infectés qu'on détecte par sérologie que par des tests parce que ces gens-là n'ont pas eu aucun symptôme, n'ont jamais consulté le système de soins. Et c'est comme ça qu'on est capable de le faire. Donc, Emma-Québec, à partir des dons de sang qui ont lieu avec une méthodologie stratifiée, va nous sortir des résultats sous peu, là, pour ne pas dire dans les quelques jours qui viennent. Merci. Maintenant, au micro 2. Andy Saint-André, TVA, bonjour à vous deux. La question est délicate, mais je pense qu'il faut absolument la poser, M. Arruda. Vous avez porté plainte à la police suite à la diffusion de votre adresse personnelle sur les réseaux sociaux. Je comprends que vous êtes limité dans vos commentaires, mais est-ce qu'on peut tout le moins avoir une réaction pour que les gens saisissent bien l'impact que ça peut avoir, comme ça, la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, sur la place publique? Est-ce que vous êtes à l'aise de répondre? Je peux répondre. Je pense que je peux répondre. Vous comprendrez que j'ai une vie professionnelle, puis j'ai une vie personnelle, puis j'ai une famille. Et quand les gens mettent... Je ne pense pas que c'est d'intérêt public qu'on sache exactement où je demeure, l'adresse, etc. Je ne vois pas ce que ça offre à la population. Donc, dans ce contexte-là aussi, dans le contexte d'autres commentaires qui ont été faits à mon égard, pour la sécurité de ma famille, vous comprendrez que je ne peux pas nécessairement accepter que ça soit fait parce que ça entraîne une anxiété comme telle. Et même si 98,5 ou 99 % des gens de la population n'en fera pas usage malsain, il pourrait toujours y avoir des personnes qui pourraient être incitées à poser des gestes malheureux. Donc, qu'on s'attaque à moi, ça va, mais qu'on s'attaque à ma famille, disons que pour moi, c'est un réflexe de Roi Lion qui veut protéger ses enfants. C'est dans ce sens-là, tout simplement. Merci. C'était juste important que les gens s'y comprennent essentiellement. Merci de l'avoir fait correctement. Merci beaucoup. Micro 1. Bonjour, François Carabin du Journal Métro. M. Dubé, vous parlez d'un nombre de cas actifs à respecter, disons, durant l'été. Si je ne me trompe pas, les derniers chiffres, c'est autour de 2 000 cas actifs au Québec. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un plafond à ne pas atteindre, disons, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour vous? J'étais sûr que vous alliez me poser la question. Je ne sais pas si ça allait venir de vous, mais j'aime mieux pas donner de chiffres. Mais je sais, la chose qu'on veut, c'est qu'il soit le plus bas possible. Parce qu'on peut voir, regardez, l'Ontario, hier, était à peu près à 120 quelques cas. Je pense qu'on peut faire mieux parce qu'encore une fois, puis je vais garder ça très simple, on a une très grande partie de la population qui fait attention puis qui suit les directives. Et malgré ça, il y a des gestes involontaires qui causent des cas. Alors moi, je me dis, dans l'involontaire, c'est difficile de faire beaucoup mieux ce qu'on fait là. Ce qui me préoccupe, c'est ceux qui ne suivent pas les directives, mais qui en sont presque conscients ou qui le font par défi. Et c'est sur ces gens-là qu'il faut travailler en ce moment. Et je pense que l'exemple que la population est en train de donner à ces gens-là va faire qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour diminuer le nombre de cas. Et on l'a vu. Et si on se donne ça comme objectif, l'exemple de porter le masque, de dire que c'est la nouvelle norme, un peu ce que Mme Guilbeault nous disait, j'aime mieux que les gens nous surprennent, puis qu'on se revoie la semaine prochaine, puis on dira, bien, regardez, on a vu l'impact de ce que le bon exemple peut être, puis on aura sûrement, est-ce qu'on peut battre l'Ontario? J'aimerais ça. Moi, qu'on soit, pas juste au niveau économique, mais au niveau santé publique, qu'on ait des très, très bonnes statistiques, j'ai l'impression qu'on s'en va là. J'ai expliqué qu'on l'a fait dans un moment de déconfinement majeur, avec le congé de la construction. Là, je demande aux gens d'aller se faire tester, parce que c'est le bon temps de le faire, pour les raisons qu'on a expliquées. Je vais laisser les gens nous surprendre avec des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Merci. Les prochaines questions. Merci. Bonjour à vous deux. Je trouve ma question une petite seconde. Donc, des diffuseurs de spectacles à qui le journal a parlé ce matin militent pour la réduction de la distanciation en salle à un mètre, plutôt qu'un mètre cinquante, et aussi pour une nouvelle augmentation de la limite des rassemblements intérieurs, deux mesures qui leur permettraient de présenter des spectacles de plus grande envergure et devant un public plus nombreux aussi. Est-ce que ce sont des mesures qui sont envisagées dans un futur proche? Depuis le tout début de la pandémie, on est allé de façon progressive, parce que je pense que c'est important, comme je l'ai dit, d'apprendre à ramper, marcher. Et donc, actuellement, on passe de 50 à 250. Et le 1,5 m, ça a déjà été, si vous me permettez, par rapport à un 2 m, un assouplissement. Le 1 m, c'est pour les jeunes qui ont peu de maladies et de symptômes. Dans une salle de spectacle, vous pouvez avoir une personne âgée, etc. Déjà le 1,5 m, vous savez, là, on est déjà en doda du 2 m. Donc, moi, actuellement, à court terme, si vous me permettez, allons-y avec ce qui est là comme tel. Voyons comment ça, les effets que ça peut représenter. Est-ce qu'on va avoir des éclosions associées à des spectacles ou pas? Je pense qu'on va être capables de voir. Moi, j'ai confiance que si les gens respectent les consignes de porter un masque quand ils vont se déplacer vers, que les promoteurs vont faire le spectacle à 250 en respectant les consignes, si on démontre qu'il n'y a pas d'éclosions, on pourra à ce moment-là relâcher. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme on fait actuellement. On a regardé les bars. Il y avait des enjeux avec certains bars. On est intervenu spécifiquement. On semble avoir contrôlé le système. On n'a pas tout fermé, les bars. On les a laissés ouverts. Donc, on peut vivre avec ça. Fait qu'actuellement, moi, je pense que la réponse à court terme, c'est qu'on fait déjà un pas de 50 à 250. On va essayer de 250 avant de passer à X nombre. Puis le 1,5 m, je pense qu'actuellement, c'est déjà un compromis. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour à vous deux. Je voulais savoir, avec la rentrée scolaire qui approche à très, très grand pas, je voulais savoir si, en fait, la question est autant pour M. Dubé ou M. Arruda, est-ce qu'il y a un protocole déjà de prévu pour si jamais un enfant est testé positif? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il y a un dépistage massif qui va se faire? Et aussi, est-ce que, comment vous expliquez de la cohérence entre le fait que les enfants de 12 ans et plus portent le masque, mais ils ne le porteront pas à l'intérieur des écoles, donc à l'intérieur d'un lieu public fermé? Bon, il faut comprendre que, oui, des protocoles, il y en a actuellement, là. Il y en a peut-être des gens qui disent qu'il n'y en a pas et qui n'ont pas été informés, mais le ministère de l'Éducation est en étroit travail avec nous. La question du masque au secondaire va être réévaluée, mais il faut comprendre qu'il y avait un contexte. Il faut comprendre que les contextes, je vous dirais, contrôlés en classe, etc., sont différents d'un contexte. Je vous dirais, quand vous allez dans un supermarché, etc., il y a un professeur qui peut gérer certains éléments de distanciation. Mais cet élément-là va être spécifiquement revu comme tel parce que l'introduction, notamment, du masque dans la communauté génère toute une série de questions, à savoir, est-ce que moi, je peux avoir un couvre-visage dans le travail si c'était un masque de procédure avant? Il y a plein d'éléments de cette nature-là qui vont être recommuniqués clairement aux différents acteurs. Je dirais, si vous m'en profitez du temps que j'ai très rapidement pour dire aux gens, c'est très important de ne pas oublier que c'est la distanciation sociale, je sais que je radote, le lavage des mains, parce que je peux vous dire que j'ai vu depuis qu'on a ajouté le masque, beaucoup moins de gens se laver les mains et moins de sites pour se laver les mains. Il ne faudrait pas que vous remplaciez ça avec le masque. Le masque est très important. Je ne suis pas en train de le dire, il ne faut pas le porter, mais n'oubliez pas le lavage de mains. Et l'autre chose, imaginez-vous que vous avez été peut-être sans le vouloir ou même en le voulant un peu délinquant et que vous avez des symptômes ou que vous pensez peut-être être infecté. Faites-vous dépister. Il n'y a personne de la santé publique qui va venir vous accuser ou qui va venir vous maltraiter. C'est un geste responsable que de dire, j'ai peut-être été dans une situation où je n'ai pas respecté, ou on s'est rapproché un peu comme tel. Dans le fond, je vais y aller passer le test. Si jamais c'est ça, c'est un acte citoyen que vous faites, vous allez éviter des cas secondaires. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose à votre question sur les écoles. C'est très évident qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions sur les écoles. Pour moi, ça fait partie, pas juste d'un plan de la santé, mais d'un plan gouvernemental, et que les gens s'attendent à ça. Donc, on a eu beaucoup de conversations avec notre collègue Jean-François Roberge au cours des derniers jours. Puis c'est sûr que le plan qui a été déposé en juin, et M. Roberge le reconnaît, a besoin d'être actualisé. Parce qu'entre juin et aujourd'hui, il s'est passé des choses. On a appris toutes sortes de choses. On voit ce qui se passe dans les autres provinces, dans les autres parties du monde. Alors, ce que je comprends aujourd'hui, puis je peux vous mettre à jour, c'est que ce plan-là, tout à fait normal, et c'est ce qui était prévu, va être actualisé, et va être actualisé la semaine prochaine. Alors donc, je voudrais rassurer les parents, après le plan qui avait été mis le plus tôt possible en juin, étant donné les nouvelles informations que l'on a, et on verra pour votre question spécifique, s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence, parce que votre question est très à propos, la semaine prochaine, M. Roberge, et je dirais aussi du côté de Mme McCann avec l'enseignement supérieur, et j'ajoute aussi Mathieu Lacombe, parce qu'on a les services de garde. Donc, le gouvernement a un plan d'ensemble, et cette actualisation-là va se faire la semaine prochaine. Ça va? Oui, merci. 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 Micro 2, je vous rappelle de nommer votre nom et votre média, s'il vous plaît. Bonjour, je sais si je peux, en anglais, s'il vous plaît, René Broumer, avec la Munchal Gazette, bonjour. As we're moving towards 250 gatherings of 250 people today, many people have questioned, beaucoup de gens en lien avec le retour à l'école, pourquoi le Québec a-t-il décidé de passer de 50 à 250 personnes? N'est-ce pas un risque qui n'est pas nécessaire à faire courir aux gens? Réponse. Le passage de 50 à 250 personnes, c'est dans une zone contrôlée. On n'a pas noté d'éclosion en lien avec le 50. Si ça avait été le cas, on aurait peut-être changé notre fusil d'épaule. Mais il est question d'un espace assez vaste qui peut accueillir 250 personnes. Il est question d'être assis dans un siège avec 1,5 mètre par personne comme rayon de distanciation. Je crois que c'est un risque acceptable. Comparer cela à une fête à l'intérieur avec 30 personnes. Le genre d'interaction, c'est très différent, vous savez, dans une salle de spectacle. Il n'y a pas de bec entre les gens. Je ne parle pas du tout d'un concert rock, mais j'imagine la Place des Arts à l'Opéra. C'est un endroit bien ventilé. Les gens ont des masques en s'assoyant. Ils peuvent enlever leur masque une fois-ci. S'ils sont à risque élevé, c'est des gens âgés, ils peuvent garder leur masque. C'est très différent d'un scénario de ce que je considère être un risque plus important. Une fête entre ados ou même adultes dans un terrain de camping où il n'y a pas la distanciation, voyez-vous. Good afternoon, Amanda Klein with CTV. Just a sort of follow-up. Question. Un peu de suivi là-dessus. Il y avait une pétition au week-end signée par des médecins que 250, c'était trop de gens. Pourriez-vous expliquer, est-ce que la logique, c'est que parce que nous avons un nombre de cas qui s'est stabilisé, est-ce qu'il y a un élément d'immunité collective? C'est ça l'objectif ou c'est quoi? Réponse, non, ce n'est pas le cas de cette immunité collective. Si jamais nous avions une éclosion généralisée, on n'agirait pas ici. Mais regardez l'expérience dans d'autres pays et même au Québec. Ces rassemblements de 50 personnes dans un grand espace comme ici, je ne pense pas qu'on ait eu d'éclosion lors des conférences de presse, même si nous sommes à l'intérieur. Donc, imaginez une grande salle de spectacle comme la Place des Arts et vous pouvez avoir 250 personnes parce que c'est bien en déçà de la capacité maximale. Alors là, le contexte, c'en est un de transmissions très faibles. Car si vous respectez les deux mètres, si vous lavez les mains, parce qu'il y a beaucoup de désinfections également, et si vous avez le masque et vous ne chantez pas, les chanteurs sont très loin de vous, ce n'est pas très risqué. Comparer cela à des fêtes, dans des jardins ou dans le sous-sol, où il y aura beaucoup de proximité physique. Parce qu'on ne va pas faire des embrassades à l'opéra, n'est-ce pas? Les gens ne vont pas commencer à s'étreindre. L'hôpital de Verdun est en train de construire une aile, comme l'hôpital de Lakeshore. Cela fait partie de vos préparatifs pour la deuxième vague. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Réponse. C'est très intéressant. Je vais le résumer, puisque nous avons des explications à offrir dans les semaines à venir pour le plan global quant à la deuxième vague. Mais quand vous soulevez ces deux faits-là, je puis vous dire qu'un des enjeux lors de la première vague, c'est que nous avions des patients hospitalisés qui étaient dans des chambres partagées avec un ou deux autres patients. Ce qu'il nous faut faire très rapidement, c'est de s'assurer, et ce n'est pas un jeu de mots, mais qu'il faut faire de la place. Donc, on n'est pas pour faire de l'occupation double. Donc, l'hôpital de Verdun, c'est un ancien hôpital, et nous voulons trouver des solutions rapides avec cet hôpital modulaire, car l'hôpital sera rénové, mais cela prend plusieurs années. Donc, entre-temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accéder à des installations modulaires. Cela peut prendre des mois à construire, plutôt que des années pour une structure complète. Donc, un des éléments de réponse, c'est que nous aurons des chambres à occupation simple, et ça, c'est un élément clé pour la deuxième vague. Ça, c'est à Verdun. Et demain, je vais me rendre à Lakeshore, à l'hôpital Lakeshore, car nous voulons voir ce qui se fait construire pour voir comment le faire plus rapidement, parce que la construction modulaire a cet avantage-là. C'est que cela peut être monté plus rapidement. Et au ministère, dans le service des infrastructures, nous étudions tous les hôpitaux qui pourraient trouver cette solution applicable. Alors, cela fait partie de notre réponse globale à la deuxième vague. Je vais essayer de traduire. Bien, c'est tout. En fait, sur la question des deux annonces, il y a une annonce qui a été faite ce matin par l'hôpital de Verdun, qui est très importante, sur la construction modulaire d'une trentaine de chambres. Je pense que j'y vais de mémoire. C'est 36 chambres. Et ça fait partie de notre plan de la deuxième vague, dans le sens qu'un des éléments que tout le monde reconnaît bien maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'infections, soit dans les CHSLD ou dans les établissements, dans les hôpitaux, de gens qui étaient dans des chambres doubles ou des chambres triples. Et une des choses que l'on travaille très rapidement en ce moment, c'est d'avoir des unités modulaires, qu'on appelle, qui nous permettent d'avoir, entre autres, des chambres de remplacement, qui vont à des chambres simples, pour s'assurer que lorsqu'on peut, soit déplacer des gens ou les mettre en attente d'un résultat, qu'on puisse avoir accès à des chambres simples. Le deuxième avantage, c'est que, vous le savez, on a des établissements hospitaliers qui sont très vieux. Celui de Verdun est un bel exemple. Je pense qu'il date de 1930. On parle de presque une centaine d'années. Et on avait accepté, à Verdun, de reconstruire, rénover l'hôpital. Mais ça, c'est des projets qui durent deux, trois ans. On ne peut pas attendre deux, trois ans pour avoir des solutions, notamment pour la pandémie, pour les questions des urgences. Donc, on a une politique en ce moment. Puis c'est pour ça, demain, qu'on ira voir à Lakeshore, on fait exactement la même chose, dans le West Island, pour être capable de trouver des solutions temporaires qui nous permettent de se distancer le plus rapidement possible des chambres doubles et des chambres triples et d'avoir des solutions pendant que l'on fait la rénovation de nos hôpitaux. Je pense que ça résume la question de la dame de Noble tout à l'heure. Merci. Donc, vous aviez déjà posé une question? I think we can. I think we can. Dr. Arruda, I believe it was back in May that we were speaking about Docteur Arruda, au mois de mai, on parlait de statistiques selon la race de la victime. Est-ce que cela a commencé? Et si oui, où en sommes-nous, s'il vous plaît? Réponse. J'estime que ce n'est pas vraiment ventilé par race, mais nous ajoutons d'autres stratégies afin de mieux identifier quels sont les facteurs de risque de certaines collectivités culturelles. Donc, notre approche, ce serait différent du cas par cas, avec une déclaration de l'origine ethnique de la victime. Ce sont des données sensibles, savez-vous, et certains groupes pourraient expliquer que nous faisons de la discrimination fondée sur des critères raciaux. Donc, de faire correspondre un nom à une race, par exemple, ce n'est pas nécessairement souhaitable pour la santé publique. Il y a un équilibre à trouver, savez-vous. Il y a une discussion à être tenue avec le service de l'éthique et la santé publique. Nous cherchons une autre approche qui serait davantage populationnelle, donc, d'identifier des secteurs de facteurs de risque. Question. Donc, vous voulez dire de façon géographique ou... Réponse. Exact. Géographique. Oui, exactement. Non pas relié à la race en soi, à moins que nous ayons une hypothèse ou d'un processus génétique. Alors là, on pourrait y aller avec une étude précise, mais pas dans les données qui sont collectées au jour le jour. Ce n'est pas en changeant de micro qu'on ne vous reconnaît pas. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais on m'a dit qu'il était déjà désinfecté. M. Dubé, question de mise à jour concernant le port du masque, les amendes. On était ici, je pense, le 13 juillet. On avait dit, vous aviez dit à ce moment-là, les amendes vont aller aux commerçants pour l'instant, mais M. Legault avait dit que ce n'est pas écarté. Qu'on réévalue le tout et qu'on donne des amendes aux individus. Est-ce que ça, c'est envisagé dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Je vais vous répondre simplement. Ce n'est pas écarté, mais ce n'est pas pour le moment. On a pris la décision, et je pense que vous reconnaissez une décision philosophique de notre gouvernement, que lorsqu'on voit la réaction aussi positive de la grande et la très grande majorité des gens au port du masque, au respect des directives, qu'on est mieux y aller sur une approche qui est volontaire. Mais c'est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis je n'ai peut-être pas été assez clair, c'est l'approche qu'on prend pour le moment. Et on discute les mesures à tous les mercredis au Conseil des ministres. Et si on avait besoin de le faire, nous allons le faire. Mais pour le moment, je l'ai dit au début, on apprécie énormément la réaction des gens. Et pour le moment, on ne juge pas que c'est à propos de le faire. C'est ce qu'il va mettre à la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne semaine. Alors voilà, le ministre de la Santé, Christian Dubé, vous les voyez, directeur national aussi de santé publique du Québec, Horacio Arruda, qui ont fait le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. On fait le point avec vous, à verronique.